J'ai reçu un message sur la montagne hier. Il y a un ministre dans notre nation. Un ministre bien connu et qui nous dit au revoir. Un ministre bien connu. Et à cause de la panique que cela peut crier, Dieu a dit qu'il a besoin de prière. Il faut aimer l'humain que Dieu a créé. Aimer l'homme et prier pour eux. L'homme peut être mauvais, mais cette famille n'est pas mauvaise. Un homme peut être mauvais dans une famille, mais la famille elle-même n'est pas mauvaise. L'esprit d'une famille particulière peut se tenir avec Dieu. Mais qui est un membre dans cette famille peut ne pas se tenir avec Dieu. Voilà pourquoi peu importe le nombre d'épouses que Salomon a eues, ce n'était pas le problème de Dieu. c'était la famille de Salomon. C'était né avec Dieu. Alors un pays ne peut jamais être mauvais. Parce que le pays lui-même porte un esprit. Alors l'homme peut être mauvais, mais le pays ne peut jamais être mauvais. vous pouvez insulter Cameroun comme vous voulez. Vous pouvez insulter Cameroun comme vous voulez, mais le Cameroun en tant que pays a un esprit est un pays mère dans l'Afrique. C'est pourquoi nous avons tous genres de problèmes sur cette terre. Il Cameroun. Parce de quoi ? Vos attention. Vos presence. Vos bénédiction de Dieu. Au Cameroun. Lorsque vous entendez, on dit priez. Priez. Vous devez priez. Ne soyez pas surpris que ce président, ou ce ministre, vous allez le voir demain. Ne soyez pas surpris que ce président, dans ce ministre, vous allez le voir demain. Qui sait ? Que ce voleur qui s'est finalement retrouvé près de Jésus sur la croix et allé au ciel. Si on vous avait dit quand il vivait sur sa terre que ce voleur que tu vois va finalement aller au ciel. Tu aurais pu discuter. Ne soyez pas surpris demain. Ne sois pas surpris demain. Tu vois celui que tu insultes aujourd'hui en tant que ministre. Il devient pasteur demain. Cela est arrivé à l'oppre Paul. Paul était un grand avocat. Il était quelqu'un de l'Etat qui allait même dans les églises et lui tué. Et il rabassait toute l'église. Mais aujourd'hui ce même homme est écrit comme l'apôtre le plus grand dans la vie. Priez pour votre pays. Il y a un ministre qui dit au revoir. Alors priez pour votre pays. à cause de quoi ? La panique. Mais Dieu a dit je suis au contrôle. tout ce dont nous avons besoin de faire c'est de dire que Dieu lui donne une langue pour que vous puissiez voir cette nation les nez 10 ans ou 15 ans arrivée. On se prépare. 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 On ne vais pas vous embarrassing mais on se prépare. Jésus Christ.